Salut tout le monde, c'est BadBan, nouveau concept, nouvel endroit, on se retrouve dans le coin du canapé pour des vlogs de lecture. Et ici ça va être la relecture de la saga Infinite Crisis. C'est parti ! Avant de lire Infinite Crisis, je vous conseille grandement de lire Crise d'identité, Justice League, déjà parce que c'est un excellent récit qui a été même un gros coup de cœur pour moi, et que ça se base beaucoup sur ce récit pour entamer vraiment tout le récit d'Infinite Crisis. Donc voilà, je vous conseille de lire puisque moi à l'époque je l'ai lu sans grande connaissance de l'univers DC, j'avais bien aimé mais je n'avais pas tout compris et là en fait je reprends beaucoup mieux vraiment l'enjeu de ce qui se passe. Donc là je suis en train de continuer Infinite Crisis tome 1 et vraiment c'est assez poignant, je trouve c'est assez fort tout le passage sur Superman. Je viens de finir le tome 1, il était excellent, vraiment très très bon. Le fait d'avoir lu Crise d'identité juste avant, ça apporte vraiment toute la compréhension du récit. Tout est bien amorcé, tout est bien lancé, c'est pas rushé, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte de continuer avec le tome 2, ça fait vraiment très longtemps que je suis élu, je ne m'en souviens pas vraiment. Et voilà, j'espère qu'il sera aussi bon que ce premier tome et que même toute la saga sera toujours aussi bonne, que ça ne va pas descendre trop en qualité. Je suis en train de lire le tome 2 de Infinite Crisis et toute la première partie est dessinée par Ivan Reiss. Et waouh, c'est incroyable, il y a des doubles pages de malade avec des détails incroyables. Alors on est assez habitué avec ce dessinateur, surtout avec Action Comics, etc. Mais franchement, il ne cesse de me surprendre, c'est incroyable. Je viens de terminer la première partie de Infinite Crisis tome 2. Donc c'est toute une partie sur la guerre entre Rann et Tanagar. Donc c'est pas mal basé sur Adam Strange, Hawkman, Hawkgirl. C'est plutôt intéressant, comme je vous le disais, c'est très beau. On sent à la fin qu'il y a une petite liaison vers la crise, mais pour l'instant je ne sais pas trop quel lien ça va vraiment avoir avec toute l'histoire. Je me pose pas mal de questions et j'espère qu'on aura les réponses assez claires dans ce tome ou les prochains tomes. Je viens de terminer le tome 2 de Infinite Crisis, il était vraiment très très bon. La deuxième partie se concentre principalement sur les vilains, sur toute la société des méchants, et surtout les Secretics, un groupe de vilains que j'aime énormément et qui est toujours aussi bien écrit. Donc ça me fait super plaisir. On commence petit à petit à s'approcher de la crise. Bon, il y a 5 tomes, donc on n'y est pas encore. Mais voilà, ça s'approche petit à petit. On sent que tous les éléments sont là pour y arriver et ne sont pas là juste pour embellir toute l'histoire. Je viens de finir la première partie du tome 3, alors une première partie qui dure quand même les trois quarts du livre, mais qui est donc l'arc Le Jour de Vengeance et qui se concentre sur Eclipso et Le Spectre, qui sont des personnages que je ne connais pas tant que ça. On se concentre ici sur une équipe qui se base sur la magie. Et donc c'est beaucoup de personnages qui sont un peu des second couteaux qu'on ne voit pas souvent. Il y a l'enchant 13 par exemple, et j'ai trouvé ça vraiment très bon. Tout est assez dantesque. Je me demande quelles vont être les répercussions de toute cette bataille pour la suite. Mais c'était vraiment très intéressant et voilà, j'ai qu'une hâte là c'est de continuer et de voir ce qui se passe pour nos héros actuels, Batman, Superman, où ça en est parce que ça fait quand même un tome et demi, du coup on ne les a pas vus. Je viens de terminer le tome 3 et la dernière partie était vraiment très très bonne. Plus que jamais, le récit de crise d'identité a eu un impact sur le récit. Et vraiment c'est une très bonne continuité et c'est vraiment extrêmement logique, n'est-ce pas ? Que l'histoire tourne dans ce sens. Et voilà, ça fait super plaisir. Car quand il y a des récits comme crise d'identité qui sortent, on a envie qu'il y ait un réel impact sur des récits futurs, car ce sont des événements majeurs. Et là, c'est le cas et c'est très bien fait, ça fait super plaisir. Là, j'ai hâte de commencer le tome 4, puisque c'est la crise d'un film. Puisque c'est la crise qui commence et voilà, j'ai hâte de lire ça. Elle vient de se barrer à la fin de la vidéo juste pour aller à côté. Je suis en train de lire le tome 4 et c'est vraiment très très bon. La crise a commencé, le tome 4 et 5, donc c'est l'entière crise d'Infinite Crisis. Et on a vraiment toutes les pièces qui se rassemblent. Tout ce qu'on a pu voir dans les tomes précédents ont une importance, amènent quelque chose à l'histoire. Et tout est rassemblé enfin dans ce tome 4. Et du coup, ça fait super plaisir. C'est vraiment très bien écrit. Les dessins sont magnifiques. Et franchement, ça a l'air d'être vraiment dantesque. Donc voilà, j'ai hâte de finir pour voir vraiment toute cette crise, ce qui a été fait, etc. Je viens de finir le tome 4 et waouh, c'est dingue, c'est vraiment énorme. Là, du coup, on est en plein milieu de la crise et tout est absolument fou. Vraiment, là, tout ce que j'ai envie, c'est de lire le tome 5 pour finir. Parce que vraiment, forcément, on s'arrête en plein milieu de l'action. Et il y a tellement de choses qui se passent. Mais vraiment, par contre, c'est extrêmement dense comme récit. Ça peut être un peu lourd à lire. Donc vraiment, je recommande d'avoir une connaissance quand même de l'univers d'ici assez bonne pour vraiment tout comprendre. Sinon, ça peut être très compliqué. Déjà, il y a des choses, pour moi, que je trouve un peu compliquées à suivre. Notamment, tout ce qui vient de la Société de Justice d'Amérique. Donc vraiment, les anciens comics des années 60, etc. Il y a quelques références. Je ne les ai pas du tout parce que je n'aime pas trop les G-comics. Mais voilà, dans l'ensemble, je comprends tout. Et c'est vraiment trop trop cool. Je viens de finir le tome 5 de Infinite Crisis. Donc ça y est, la saga est terminée. Elle était vraiment très très bonne. J'ai adoré tout du long. Donc les deux derniers tomes, le 4 et 5, concernent littéralement la crise, avec les numéros anglais Infinite Crisis. Et franchement, c'est dantesque. C'est très très dense, comme je l'ai dit juste avant. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Et je pense franchement, sans mentir, que 70% des héros et même des méchants que j'ai pu voir à un moment, je ne les connais absolument pas. Je pense que c'est plein de petits héros qu'on a dû voir passer de temps en temps, depuis le début en fait, de la création de l'univers DC. Donc bon, clairement, il me manque pas mal de connaissances à ce niveau-là. Mais ça ne dérange en aucun cas la lecture. Qui est très bonne, vraiment. Tous les combats sont hallucinants. Et franchement, je suis content parce que sur ces cinq tomes, il n'y a pas un seul chapitre qui n'a servi à rien. Tous les chapitres apportent quelque chose à l'histoire. Et même si des fois on se pose des questions, on a les réponses plus tard. Et c'est très bien écrit, ça fait super plaisir. Je suis content d'avoir relu cette saga avec la connaissance que j'ai actuelle de l'univers DC. C'était vraiment... C'était vraiment cool. Franchement, je vous recommande énormément cette saga. Encore une fois, après avoir lu Crise d'identité, très important pour comprendre tout le récit. Et voilà, c'est la fin pour cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Ça change vraiment des updates lecture. Et je pense que je le referai pour d'autres lectures. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lequel je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.